allez il va me rester encore deux passages ici dans ce champ d'herbicides et puis normalement ce sera bon on pourra vite aller dételer le pulvérisateur regarder pour livrer la benne de luzerne qui nous reste et puis aller au concessionnaire pour voir ce qu'il a à nous proposer pour en matériel viticole puisque comme vous le savez j'ai bien l'intention d'acheter un champ avec des vignes dessus alors voilà parfait j'avais assez dans le pulvérisateur allez je monte à la ferme je range tout ça oups et on se retrouve tout de suite juste après l'intro et bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur iskia ça fait super plaisir de vous retrouver désolé pour le temps qui passe et j'ai pas été beaucoup présent sur la chaîne entre beaucoup de boulot les news des fesses 22 etc la famille ou autre c'est pas toujours évident de trouver du temps pour s'installer sur farming et puis continuer à faire avancer cette série mais en tout cas je suis super content de vous retrouver on est parti aujourd'hui comme je voulais dit pour aller livrer la benne de luzerne qu'on avait gardé de la dernière fois il ya 24000 litres et puis sauf erreur si on regarde les prix on est quand même à 1339 euros la tonne au port donc c'est parfait et puis après on va aller faire un petit tour au concessionnaire pour voir ce qu'il a à nous proposer en termes de matériel pour la viticulture j'en profite ici pour tant que je suis ici pour arrêter le tracteur on va se mettre en mode paysage à la limite et puis je vous montre la répartition des champs à quoi ça ressemble alors notre beau corps de ferme ici bas comme vous savez un les laisser notre petit silo les moutons on a déjà dit palette de laine prête et puis voilà au niveau des champs donc j'ai fait un grand champ de luzerne ici en reprenant aussi bas du coup ce qu'il y avait en dessous de l'enclos à moutons on a fait un deuxième champ avec une partie du champ 8 du champ 7 et du champ 6 où on en a fait deux champs un peu rectangulaire et puis bas les champs 3 4 5 on les a séparés en deux donc à l'heure actuelle du coup on a cinq champs avec un énorme champ de luzerne bas qui pourra nous fournir des graminées un des des graines à vendre et puis du coup de l'herbe ensuite qu'on pourra soit emmener au silo à compost soit mettre en balle soit faire des balles d'ensilage soit faner pour du coup faire du foin et puis du coup avec ça on aura avec nos cinq champs là du coup on aura largement de quoi faire pour pouvoir accueillir des animaux aussi puisque le but c'est aussi de de se développer en essayant pourquoi pas de de prendre les parcelles qui sont sur la gauche là les champs 10 11 12 13 je crois qu'ils vendent les quatre ensemble puisque ça coûte assez cher mais ça pourrait être intéressant de servir des champs 10 et 11 par exemple pour pouvoir mettre un hangar et puis un un enclos à vaches et pourquoi pas à poules parce que notre enclos à poules là-haut avec 20 poules ou 26 poules maximum ici c'est sympa mais on n'est pas prêt de faire de l'argent avec le peu de carton d'oeuf que ça produit donc on va peut-être regarder pour mettre à la fois des poules et puis des vaches on verra bien et puis ben voilà on est parti c'est parti pour aller livrer la luzerne et se rendre chez le concessionnaire alors j'ai mis le giro c'est parfait on est parti et on se retrouve du coup au port alors au niveau des cultures je crois que j'ai mis un peu de tout on a de la luzerne dans le premier on a du soja on va regarder sur la map à la limite ce sera plus simple je vous ai mis quoi je vous ai mis de la luzerne dans le champ 8 on a de l'avoine dans le champ enfin dans l'ancien champ 7 histoire d'avoir de la paille on a dans le champ 6 on a du sorgho puisqu'on a aussi la chance sur cette map d'avoir le sorgho et puis on a du coup sur les champs 3 4 5 on a du colza et du soja donc voilà un beau mélange de cultures pour avoir des céréales de la paille et puis de quoi faire des belles récoltes aussi j'ai réussi à tout fertiliser à 100% il n'y a pas de mauvaises herbes donc on devrait avoir une belle rentrée d'argent au niveau du compte en banque alors on n'a toujours pas remboursé notre énorme prêt ça je vous l'accorde mais ça nous coûte pas énormément cher par jour les intérêts du prêt et puis l'idée c'est quand même de développer la ferme le plus possible c'est toujours sympa de venir au port pour livrer puisque c'est là que tout a commencé sur ischia avec quand on a débarqué du bateau et puis on a été au camping qu'on avait envie de souffler et puis on a découvert cette magnifique île et puis surtout cette ferme à reprendre et puis ben voilà on a quand même pas mal avancé depuis et puis je suis content que vous soyez là pour suivre mes péripéties ou mes aventures en tout cas là on avait 24000 litres ça devrait faire une trentaine de milliers de francs d'euros peu près 32000 euros de récolte c'est parfait et puis du coup je vous fais une mini coupure et puis on se retrouve au magasin et voilà on se retrouve du coup au magasin on va les sparquer derrière mais c'est quoi ce nouveau tracteur là qui est en expo on dirait un nouveau massé faudra que j'aille voir ça je vais aller me poser tranquillement ici j'éteins le giro et puis on va les voir alors du coup ici on a la fameuse brode 9050 l 90 50 l comme vous voulez donc la récolteuse à raisins amandes et olives qui m'a mis à disposition ici c'est un modèle d'expo qu'il avait depuis pas mal de temps du coup que je dois essayer et puis d'habitude c'était ce gros t7 qui était sur le présentoir et puis là du coup il a mis un nouveau massé tout neuf un petit 6s de 165 chevaux j'adore ces nouveaux massé alors je suis fan de massé à la base mais les nouveaux massés sont vraiment réussis c'est vraiment je suis coincé c'est de sortir de là les nouveaux massés sont vraiment au niveau esthétique ils ont une une bouille d'enfer comme on dit je me réjouis sur fs 22 on est tous les nouveaux massés et puis aussi des anciens puisque c'est toujours un peu compliqué surtout sur console à l'heure actuelle d'avoir un ensemble de gamme et puis de retrouver un peu les les tracteurs de nos enfants de notre enfance ou autre mais en tout cas ce nouveau 6s est parfait faudra que je demande si je peux l'essayer tiens et puis du coup pour en revenir à nos moutons pour le raisin du coup il nous faut une brode 900 donc un modèle d'exposition qui coûte 70 mille euros donc on va la tester et puis on verra après dans un premier temps déjà on a dit qu'on voulait faire le champ numéro 40 donc du raisin blanc le raisin blanc du coup le champ il vaut 107000 euros donc déjà on va l'acheter et puis du coup pour faire du raisin ici il nous faut du coup dans les remorques il nous faut des remorques spéciales c'est celle là la lisard de drl 140 n qui est du coup est valable pour les olives les amandes raisins blancs et raisins noirs une remorque de 14000 litres pas beaucoup d'options les couleurs chromées comme ça il ya vraiment pas beaucoup d'options on peut juste du coup choisir si on a un attelage arrière ou pas et puis de quel côté on veut que le déchargement se fasse gauche ou droite j'ai envie de vous dire à l'heure actuelle peu importe on va la laisser comme ça et puis bah vu que ça fait que 14 mille litres j'ai envie de vous dire soyons fous on a de l'argent je vais en acheter deux histoire d'être tranquille et puis normalement eh ben on a tout ce dont on a besoin donc elles sont passées où les deux remorques elles sont ici voilà donc des remorques toutes bêtes voilà où du coup la brode pourra venir décharger le raisin dedans et puis bah voilà on va regarder avec le concessionnaire si on peut essayer le massé et puis il vient de nous dire que oui donc on va aller prendre le massé ici un magnifique 6s de 165 chevaux avec beaucoup de fonctionnalités les portes qui s'ouvrent la porte droite la porte gauche si on fait les deux je crois qu'on a aussi le haillon arrière avec pas mal de trucs qui s'ouvrent voilà même la poignée qui se tourne parfait et puis on a même l'inverseur qui qui fonctionne pour nous dire quand on est en marche avant ou en marche arrière donc c'est parfait c'est vraiment chouette je me réjouis vraiment d'être sur fs 22 avec ces nouveaux cette nouvelle génération de massé du coup ça pourrait être alors au départ je voulais faire du exclusif new holland et puis on est parti un peu sur case et puis puisqu'on est en italie donc new holland petit clin d'oeil à fiat etc et puis c'est vrai que ce nouveau massé il me titille bien donc on va voir peut-être qu'il intégrera la ferme prochainement on va déjà le tester là voir à quoi ça ressemble et voilà du coup on arrive dans les vignes de raisins blancs avec la la petite brode donc j'espère vraiment que au niveau détail ce sera mieux dans fs 22 mais en tout cas elle a le mérite d'être ici donc avec voilà au centre c'est là qu'on vient récupérer les grappes de raisins et puis après ça se vide dans les deux bacs latéraux et puis ça éjecte va du coup les feuilles de vigne l'intérieur est plus que sommaire mais voilà et puis bas on va tâcher de commencer je vais juste remettre l'aide pour voir donc faut déployer il se passe pas grand chose on active et puis je crois que c'est bon il faut baisser aussi je crois voilà et puis du coup voilà les feuilles qui volent et le raisin qui arrive voilà on y est dans ce champ de raisins donc voilà ça récolte un rang à la fois donc faut être patient et puis il faudra voir comment ça arrivera sur fs 22 sachant que là par exemple c'est des rangs uniques on voit que c'est pas labourer rien entre les deux et puis bah que ça demande du coup normalement à ce que il ya du labourage et puis des traitements entre mais j'ai essayé de passer avec des machines ou autre ça fonctionne pas forcément donc il faudrait pourquoi pas si j'ai le temps que je m'amuse à tout labourer engager un ouvrier pour qu'il sème des vignes espacées comme ça proprement et puis voilà mais on verra si on a le temps ou pas en tout cas là même s'il n'y a pas un rendement extraordinaire on a déjà à quasi 2000 litres de raisin donc c'est pas mal et puis voilà j'espère que ça vous plaît en tout cas que on on essaye avec l'approche des fs 22 de de se rapprocher de ce qui peut ce qui pourra se faire en tout cas sur fs 22 même si c'est qu'un qu'un échantillon et puis au niveau graphisme normalement ce sera beaucoup beaucoup mieux que que là sur le sur le 19 mais en tout cas ça fait plaisir sur console de pouvoir quand même faire un minimum de choses comme ça et puis voilà on a des nouvelles quasi à tous les toutes les semaines à tous les vendredis où giant nous propose des fiches techniques en tout cas du des véhicules qui a qui aura sur fs 22 et puis voilà il y aura enfin les les plus le temps passe et plus on on a de jolis véhicules quand on voit les les nouvelles arracheuses à bête à pommes de terre et à betterave grim qui vont arriver c'est des monstres ils sont magnifiques donc je pense que Farming simulator 22 va arriver avec des possibilités de gameplay qui seront assez folles en plus quand on voit là la chaîne de production qu'ils ont dévoilé avec toutes les possibilités qu'on peut faire partir du moment où on récolte quelque chose si on veut l'emmener directement pour le vendre ou si on veut faire autre chose ça va être une jouable il est une jouabilité quasi infinie donc ça va être cool plus le cross plateforme plus tout ça fin il y aura vraiment moyen de de faire quelque chose de de génial avec fs 22 et puis ben voilà je me réjouis de pouvoir aussi vous proposer des choses sur fs 22 en espérant que voilà des modes aussi arrivent assez vite qu'on puisse varier les gameplay et que l'on se retrouve pas tous à jouer sur les mêmes maps et à vous montrer les mêmes choses alors je prétends pas être un grand youtube heures ou youtube heures ça fait pas si longtemps que ça que que je me suis lancé et puis voilà au niveau de la chaîne on est 37 abonnés je crois alors j'espère que ça grimpera un petit peu je vais voir éventuellement aussi pourquoi pas pour un jour peut-être me lancer sur twitch l'idée en tout cas c'est pas du tout de de vouloir devenir un grand grand youtube heures mais en tout cas de de voilà de voir si si mon contenu plaît en tout cas d'essayer de continuer et puis et puis voilà en tout cas va voilà ça reste une activité plaisante le raisin c'est assez long comme vous le voyez on en est à notre sixième rang voilà sixième pied de vigne sur l'ensemble du champ donc il en reste trois quatre cinq six sept encore dans la longueur là et puis tout ce qu'il ya à côté donc on est à 80% de la capacité du de la machine donc je pense qu'on va aller jusqu'à la fin de cette ligne on va essayer de vider dans une benne et puis après je vous ferai un accéléré ou quelque chose pour la fin du champ et puis on regardera pour terminer la vidéo là dessus donc on est à ouais c'était pas très malin de mettre la benne ici du coup tant pis je vais aller dans le maïs du voisin je n'ai pas accès je sais voilà je vais juste remettre l'aide parce que il faut que je lève il me semble je vais désactiver ça puis non alors il faut que je baisse et puis voilà donc faut la laisser baisser et il faut déplier la buse et puis bah du coup ça lève le ça lève les deux réservoirs et puis on a du beau raisin qui arrive dans la benne parfait parfait alors on rebaisse et puis on a dit qu'on avait fait quoi 6 ouais c'est bon ça fonctionne parfait alors voilà bah je vous propose du coup un un accéléré pour la fin de ce champ on essaiera d'aller vider dans le massé aussi dans ce magnifique massé et puis je vous retrouve à la fin de ce champ on Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Parfait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va voir Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501